Salut les gars, aujourd'hui on analyse une de mes games de Fiora, c'est une game que j'ai joué en stream, no cam no mic, et donc là je vais juste expliquer un peu mon cheminement de pensée, etc, ce que j'ai pensé pendant la game. Alors je joue Fiora contre Jax, direct dans ce matchup je veux le push, voilà, on en a déjà parlé plein de fois, ça donne des options, ça donne énormément d'options, que ce soit en termes de landing face, que ce soit en termes de trading, que ce soit en termes de deny des CS, que ce soit en termes de gank, mais que ce soit en termes de trouver le jungle, etc, c'est incroyable. Donc il me laisse le push au top, du coup je le prends, ici je voulais forcer sa counter strike, mon exécution mécanique n'était pas parfaite, mais ça je sais qu'au level 1, sa counter strike c'est son sort clé, s'il n'a pas de counter strike je sais qu'il ne peut pas s'avancer pour prendre un CS, là je vois qu'il est hors de position, directement je le punis avec un Q auto-attaque, j'ai même pas eu mon vital, mais ça reste un trade positif, voilà, donc je dirais que je le deny, et là tu envoies l'intérêt d'avoir le push, je lui mets énormément de pression, il a toujours pas eu un last hit, et je lui arrive même à lui deny un peu d'XP, donc là je suis directement dans cette démarche-là. J'ai ward au level 1 les gars, je l'ai pas dit, mais j'ai ward au level 1 pour me cover du jungle, voilà, le jungle c'est un écarim en face, donc on peut argumenter qu'il pourrait falloir le clear, mais dans le dos je me suis dit, voilà, c'est une habitude que j'ai prise, je sais que je vais jouer assez agressif en early game, j'ai pas envie de me faire niveau 2 gank ou face niveau 3 gank, donc j'ai pris ce réflexe. Ok, donc je continue mon slow push, là je veux faire un slow push 3 wave, mais là je vois que la wave elle est, comment dire, là la wave elle se prête à potentiellement un push 4 wave, là je vois que la wave, comment dire, elle est pas assez avancée sur la lane, je peux la retarder d'une wave en plus, du coup, là je vais partir sur un semi-crash wave 3, une double push wave 4, c'est-à-dire que là, si possible, je voudrais bien ralentir cette wave-là, jusqu'à ce que la wave prochaine elle arrive, mais je sais que ça va pas être possible, je sais qu'au moins les mêlées vont crash, mais ça, ça me suffit, comme ça, je veux que le mêlée est crash, et je garde les canons et les ranges avec moi, que je vais pouvoir coupler à la prochaine wave, et lui mettre de la pression, alors ça, ça permet plusieurs choses, ça permet d'avoir plus de gold, si j'ai envie de back, de deux, un meilleur timing gré call, c'est-à-dire que j'aurai plus de temps pour back, revenir sur la lane et rien perdre, ou tout simplement rester en lane et le pressure sous la tour. Donc ça, c'était mes options, ici le trade, il utilise encore une fois ses surclés, je punis, etc. Hop, là, je garde ma potion parce que j'ai Doran Blade, j'ai aucune raison d'être low avant de claquer ma potion, je mets un petit Q, et là, je ping le leasing, alors, je ping le leasing, quand je fais ce ping, j'ai aucune attention de dive, les gars, j'ai pas d'info sur Ekarim, je sais que le Jax était en lane, il a pas leash, et puis au mouvement des bots, au level 1, si vous avez fait attention, les gars, on remarque, qu'ils ont pas leash, donc ça veut dire que j'ai pas d'informations sur le jungle, mais on peut déduire qu'Ekarim a start bot pour deux choses. Alors, il y a une chose, si je vous la conseille pas forcément, c'est surtout que je suis en challenger. Je suis en challenger, et donc je sais que Ekarim ne va pas niveau 3 gank. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que, par exemple, comment vous expliquer ? En fait, je sais que, à partir du moment où j'ai cette wave-là, je sais qu'un Ekarim qui vient au niveau 3 ne peut rien me faire. Quand je vois le Jax qui est niveau 1, là je me dis, même si Ekarim m'a start bot, ou qu'il a start top, là si je me fais gank sur ce timing, je sais que je ne peux pas mourir. Je sais que c'est un 1v2, voilà. Je connais mon champion, je connais mes dégâts, je sais que je joue avec cette wave, je vais 1v2. Donc je suis pas en danger du jungle, parce que là je sais que, dans tous les cas, il peut rien m'arriver. C'est surtout ça, en fait. Alors que quand je suis dans cette position, là, je sais que je peux me faire gank, et puis Ekarim, c'est toujours pas montré. Et c'est surtout, voilà, le main, effectivement, Ekarim, c'est toujours pas montré. Et si tu regardes la wave-au-boîte, il n'y a pas vraiment de setup, de dive ou quoi. Donc ça, c'est un ping préventif. C'est un ping, il veut dire deux choses. Ok, si Ekarim n'est pas là, on dive top. Si Ekarim est là, Lissine vient me cover. Moi, j'étais plus dans cet objectif-là, j'étais en mode, dans tous les cas, déjà qu'il y a trop de points dits pour être dive, on va, je mets ce ping, voilà, Lissine soit pris à me cover, parce que si Ekarim vient me gank, on va les éteindre, parce que regarde la wave dans laquelle je suis, j'ai un avantage de level, je suis niveau 3 contre niveau 2, j'ai un avantage de wave. Donc, si on joue un 2v2 là-dedans, même si sur papier, le 2v2, il est gagnant, là, il est gagnant, mais il se trouve qu'il y a des games, le 2v2 peut être perdant, avec ce genre de conditions, le 2v2 est forcément gagnant, à moins que le 2v2 de base soit très losing, en fait, si son 2v2 de base est très losing, pour qu'il soit encore perdant avec wave, plus niveau avantage, c'est qu'il y a un problème avec les champions, de tes champions contre les champions en face. Donc ça, ouais, ça, c'était le cheminement de pensée. Maintenant, en général, à votre elo, les jungles, ils demandent des liches. Du coup, c'est très facile de savoir où est-ce que le jungle est start. Et donc, voilà. Là, ça se passe exactement ce que je dis, la wave semi-crash, les mêlées ont crash, mais pas les range. Hop. Hop. Là, noté, j'aurais eu un très bon bac potion et pire chargeable. Hop. Je vais mettre une petite parade sur le... sur le... sur le point vital. Alors là, j'ai un peu raté mon exécution mécanique. Mon Q est trop court. Du coup, ça va devoir forcer mon flash. Voilà. Et là, je dirais que je bac, les amis. Pourquoi ? Je bac. OK. Au niveau 4, les champions qui peuvent one-shot des waves au top, ça n'existe pas, si je dis pas de bêtises. Il y a une grande époque où tu avais Nocturne top. Et donc, le passif, qui se fait plus facile, ça one-shoté les waves. Mais c'est un jack. Je sais que la jack ne pourra jamais cracher. C'est-à-dire que s'il veut crash, il va devoir coupler cette wave-là avec la wave-là avec la wave qui est dans la base. Sauf que, regardez, au moment où je bac, moi, je vais revenir avec la wave qui est dans la base. En d'autres termes, là, j'ai un timing pour bac, utiliser mes gold et revenir sur la lane. Et c'est ça que je fais, les gars, tout simplement. Je ne m'invente pas de vie à rester sur la lane avec 1000 gold, alors que là, je peux bac, rien perdre, peut-être perdre 2 ou 3 CS et revenir avec 25 données en plus, sans counterplay. C'est ce que je fais. Donc, le jack commet ou pas une erreur faible. Il commet une erreur fatale en utilisant ses sortes clés sur la wave. Pourquoi ? Parce que s'il n'utilise pas ses sortes clés, sa meilleure chance de mood play, c'est de jouer avec cette grosse wave qu'il a. De jouer avec cette grosse wave et de arriver avec ses sortes pour essayer de m'empêcher de réduire ses foes des frises. Mais quand il utilise ses sortes clés, est-ce que tu crois que je dois avoir peur de failler dans cette wave ? Non, parce qu'il n'a plus de sortes. Et donc, directement, je pars au combat parce que je sais qu'il n'a plus de sortes. Et donc, vu que je sais qu'il n'a plus de sortes, je sais que je n'ai pas besoin d'être impuré. Et donc, j'en profite directement pour réduire la wave. J'en profite pour dire que le Jax a une téléportation. Mais, l'erreur de ne pas avoir back-tp au moment où moi j'ai back, et ça, c'est depuis qu'on ne peut plus tp sur les CS, et tu vas l'avoir maintenant, c'est que là, ok, il va être dans la base dans 3 secondes, ok, là, il est à la base. À l'époque, tu tp sur la wave, tu ne perds pas d'expé. Et là, maintenant, on regarde, il ne peut pas tp sur la wave. Donc là, c'est-à-dire que depuis qu'il s'est éloigné, il a perdu 1 million, 2 millions d'expériences. Là, il a perdu un melee, il a perdu 3 millions d'expériences. Et là, il vient de perdre un quatrième CS d'expé. Il a perdu 5 CS d'expé. Donc là, il a perdu une wave complète d'expé. Juste parce qu'il a été obligé de tp sur sa tour. Donc là, moi, j'ai réduit la wave. En termes d'item, j'ai un peu des meilleurs items et de la brillance. Moi, j'ai pickaxe, mais ça joue. Mais, ma wave est très avantageuse. Donc, je sais qu'avec mon double buff, plus la wave qui est dans une bonne position, je peux trade en étant low risk. Là, tu vois, j'ai tenté un Q Parade parce que je pensais qu'il allait me double U. Il n'a pas utilisé son boost d'auto-attaque. Du coup, bon, j'ai tenté un trade, ce n'est pas passé, mais je n'ai rien perdu comme tu peux le constater. Et c'est pareil. Là, je tente un Q, et je n'ai pas touché parce que je suis rouillé sur le perso et que je suis complètement à la rouille par rapport à ou faire du super serveur. Mais, tu peux voir que ça ne m'a rien coûté. Même logique, encore une fois ici, il est dans une position où, ça, c'est la pire position pour être en top lane. Et ça, je vous l'ai déjà dit, les gars. Il est très vulnérable. Je peux un peu dash partout. En fait, il ne peut pas vraiment molyner. il ne peut pas molyner. C'est-à-dire que là, moi, je peux le trade comme je veux et lui, il ne peut pas trade quand je veux. Lui, il doit essayer de répondre, etc., comme il peut, mais il ne peut pas molyner. Et en plus, c'est plus dérange que lui, avec Ficumic Juspelle, j'ai de très bons outils comme un Mapparad, pour exemple, pour le baiser sur un sort-clé. Et là, tu vois, ce trade, il veut tout dire. Ce trade, il existe parfaitement cette situation. Parce que tu vois que là, je le dash sur le point vital. Donc, j'ai pris les dégâts de mon Q, j'ai renforcé les dégâts de sa Counter-Strike. Ma parade n'est pas incroyable parce que je n'ai pas eu de stun, je suis sur son attack speed et en plus, j'ai pris les dégâts du Z. Mais juste parce que dans cette position-là, en fait, il est obligé de courir. Je vais me dire, pourquoi il ne fight back pas ? Parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de courir. Si je me fight dans cette position, je suis gagnant. Parce que on peut le dire, j'ai plus de dégâts que lui avec ma pickaxe. J'ai de quoi le chase avec lui, etc. Donc déjà, je suis plus confiant en termes d'item pour me battre. Mais c'est surtout que si je recule, il fait quoi ? Ben oui, si je recule, il fait quoi ? Il ne peut rien faire. Donc là, en fait, c'est juste que je lui mets une auto-attaque et il recule. Parce que là, si je vois qu'il avance, c'est très simple. C'est du kiting melee. C'est un peu bizarre ce concept de les miratons. Il y a du kiting mec ou quoi ? Là, je vois qu'il recule. Donc, j'avance vers lui. Mais s'il avance vers moi, je vais reculer. Tu vois ? Je vais avec mes auto-attaques et surtout, je vais avec mes Q-spells qui ont plus de range que ses auto-attaques. Donc là, je le kite. Là, je vois qu'il court. Il recule. Donc moi, j'avance. S'il avance vers moi, je recule. Et vu que je prenne ma tour, il ne peut rien me faire. Donc c'est là, je vois pour lui ce trail. Je pousse l'in parce que je sais que je peux forcer son flash. Hop ! La Wave est toujours dans sa situation de panique. Il a perdu de l'auto. Il a tout perdu. Il a perdu le beurre, l'argent du beurre et le gâteau parce qu'il m'a trade. Il a perdu le trade. En plus de ça, il n'a pas cassé le freeze. Ce qui fait que je vais rester sans one lane. Là, je décide de rester. J'aurais pu réduire la Wave et reset. Mais je me sens en confiance pour rester sur cette phase de jeu. Je sais que je suis toujours plus fort que lui. Je n'avais pas le besoin de... Je ne ressentais pas le besoin de back. Je savais que je pouvais rester. Quand je suis à prendre l'XP, quand je suis à prendre des golds et surtout avec mon Igrang plus mon ultime et je l'avais toujours ma pioche, je savais que là, il n'allait rien pour pouvoir acheter à la base. Donc, dans tous les cas, il n'allait pas pouvoir en test avec moi. Alors là, il se trouve que le frérot n'a littéralement pas back, ce qui m'a beaucoup choqué. Il a... Regarde, il a 80% HP et il n'a pas de possibles de corruption. Bon. En tout cas, tu vois que ce point de vitesse, il est gratuit pour moi. Qu'est-ce que je perds à l'élture ? Dans le pire des cas, il utilise sa counter-strike. Il utilise sa counter-strike, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne peut pas s'avancer pour casser le freeze. Donc, dans le pire des cas, je prends juste 100 dégâts et j'ai cet avantage-là qu'il ne peut pas casser le freeze. Maintenant, il se trouve qu'il est plutôt bien en jeu vidéo et que je vais le tuer. Ok. Et sur ça, je ne casse pas le freeze parce que je n'ai pas le temps. Je réfléchis à ma tempo. Ma tempo, c'est quoi ? Ma tempo, on va dire, c'est le temps que j'ai d'avance sur ce jacks. est mort pendant 8 secondes. Très bien. Admettons que je veux cracher cette wave. Je n'ai pas beaucoup de wave clear. On sort de zoné qui est la parade. En plus, il n'est même pas disponible. Ce qui veut dire que pour cracher cette wave, je vais devoir push cette wave-là plus cette wave-là au minimum, si ce n'est la prochaine. C'est-à-dire que je vais devoir push 3 waves. 3 waves. Le jacks respond dans 8 secondes. Donc, il sera là. Bien entendu, il sera là, les gars. Puisqu'il faut 30 secondes pour revenir en lane, là, il vient de respawn. Donc, si je me lance dans ce plan, je sais que le jacks va pouvoir revenir en lane. Et je n'ai pas envie de me retrouver sur une situation où moi, je suis en lane avec 1500, 1700, 1700, 1800 gold. Donc, je préfère faire un back un peu plus modeste à 1300 gold, mais je sais que je vais utiliser toute l'intégralité de mes gold. Et voilà le travail. Et là, on peut directement parler d'une fin de lane. On peut directement parler d'une fin de lane. Alors là, où est freeze, bien entendu, je vais au combat. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai des meilleurs items. Tout simplement. J'ai un trait très positif. Et là, très important, les gars, le jacks flip là-haut. Le jacks flip là-haut. Alors, ça veut dire deux choses. Soit il est complètement psychopathe, c'est le joker version Asile d'Arkham, soit il y a son jungle derrière. Dans cette situation, il vaut mieux, et on en a déjà parlé plus d'une fois, adopter la mentalité zéro risque. Très bien. Admettons que je go in et qu'il y a le jungle et que je tue les deux. Très bien. Je suis le roi du monde et je suis riche. Donc, il y a le jungle, que j'y aille et que je trade un pour un. Ah bah là, tu vois, le jacks prend le kill, je pêche la way, c'est pas bon parce que du coup, le jacks va prendre un kill, il va pêche la wave, il va peut-être prendre une plate. Et moi, en contrepartie, j'ai eu un kill, mais lui, il a eu beaucoup plus qu'un kill. Donc, c'est pas rentable. Et la dernière option, qui est l'option zéro risque, que se passe-t-il si je ne fais rien ? Bah, le jacks va back. Ok, il va avoir un back, mais je suis toujours très devant. Je conserve mon avantage. Et tu vois, à la fin, je finis par go in, mais là, même là, c'est trop loin. C'est trop loin. Maintenant, il s'avère que je vois avec Karim Bot, mais tu vois, je n'avais pas cette information-là et j'ai pris une décision sans prendre l'information. Donc, dans d'autres games, j'aurais pu me faire punir. Il se trouve que le jacks a eu un back et que je me retrouve dans une situation où je dois créer une wave en étant midlife. Et ça, on veut vraiment éviter ce genre de situation. Si j'avais pas perdu mes points de vie, j'aurais pu être dans une situation où je fais 80% HP ici et vu mon avantage, 80% HP, ça suffit. Alors que là, je suis 500 HP et je dois faire un outplay de fou pour crash ma wave. Maintenant, il s'avère que mon midliner, c'est Caps et que Caps, dès que le jeu des plus grands, il me gank. Alors moi, j'étais parti dans l'optique, je n'ai pas le choix. Là, avec mon nombre de points de vie, maintenant, ma meilleure option, c'est que je dois fight. Je dois fight alors que j'ai 600 HP. Et oui, on aurait pu éviter cette situation si je n'avais pas été débile avant. Mais bon, j'étais plutôt confiant dans mes skills de Chinese sur A, mais admettons que je n'y arrive pas, et bien, j'offre un et combat à mon adversaire. Maintenant, comme je l'ai dit, ça a d'air que mon midliner s'appelle Caps, Caps Winter décide de solo et ça, ça s'appelle une fin de game. J'ai Gordrinker contre rien du tout, et donc là, je crée des slow push. Là, je vois que le jack n'est pas au mid, pas d'intérêt pour moi de prise la wave, donc directement, je me décide de push, de fast push, puisque je l'ai vu au mid. Ok, il est temps de TP, et direct, comme les plus grandes et des Chinese sur A, je décide de jouer le dive. Je vois qu'il utilise son sort-clé, alors je me permets de dive, alors que je n'ai pas d'informations sur le jungle. Ça, les gars, on ne veut pas. Pourquoi ? Parce que Karim va prendre une full tower. Sachant qu'il était déjà feed de base dans la game, maintenant, il vient encore plus de speed. Donc tu vois, en prenant des décisions trop égoïstes, en prenant des mauvaises décisions, on se retrouve dans une mauvaise position dans cette game. Parce que, le jack, ce n'est pas mon ennemi. J'arrête de jouer slow. Qui va carrer cette game ? Regarde la composition en face, regarde qui est fed. Ah, tu comprends tout de suite que c'est ce qui est carré. Eh oui. Et je viens de donner encore plus de gold à leur condition de victoire. C'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, dice jack, c'était une mauvaise décision. J'aurais dû le poke tranquillement, forcer le Ekarim à me gank. Et là, imagine que Ekarim et gank une fiora god ranker plus ignite plus ultimate alors que son top laner est en bot. Eh oui. J'ai beaucoup de chance d'un v2, surtout qu'ils n'ont pas d'antil. Tout à fait. Et donc, on s'est retrouvé dans une position délicate. Alors ici, je freeze. Pourquoi ? C'est intéressant de freeze ici. Et de son papouche parce que, ici, je sais que le jack, même si Ekarim est bien dans la game, je sais que le jack ne peut rien me faire. Pourquoi ? Parce que le jack est beaucoup trop weak. Il n'a pas d'objet, il n'a rien pour se battre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas casser ses freeze au top. Il lui reste donc qu'une seule option, c'est de courir sur la map. Et dès qu'il court sur la map, moi, je breakerai mon freeze pour toucher top et ensuite jouer la tour. Mais pourquoi je ne bouge pas top dès maintenant ? Parce que Ekarim est overfait et que je sais que je ne peux pas un v2. Si je me retrouve par exemple au milieu de l'année et que je me fais grand, je sais que je vais mourir. C'est exactement ça qui se passe. Maintenant, il se trouve qu'il m'envoye le mid laner, le frérot Tony Stark avec ses lasers pour défendre. Et puis bon, au bout d'un moment, il faut se présenter. Il faut dire comment on s'appelle. Je m'appelle Skytan Baron. Je suis joueur professionnel de League of Legends. J'ai 18 ans. Et voilà. Il faut se présenter un petit peu et ça part comme ça. Bon, j'ai décidé de jouer un peu, un peu grédi. et je suis mort de Jax. Mais bon, voilà. J'espère que cette petite analyse de League vous aura plu, les gars. C'est intéressant, je pense, d'avoir analysé mes propres parties. Ça permet d'avoir une perspective un peu différente et de dire moi ce que j'avais dans la tête. Voilà, si t'as trop TP ou des joueurs professionnels que t'as envie de l'analyse, tu me dis ça dans les commentaires. Mets un pouce bleu et ciao, les gars.